Cette commission est en train de travailler comme les autres mécanismes de garantie qui avaient été mis à Arusha pour éviter les abus du pouvoir que nous avons constaté dans le passé. C'est notamment comme la commission vérité, réconciliation, la commission déterré au très bien, le service de l'Ombudsman, la commission suivie de la prévention du génocide et d'autres mécanismes qu'on avait mis en place, comme le conseil de l'Unité de Washington. Tous ces mécanismes devaient être au service de la nation burundaise et du peuple burundais pour conseiller, chaque fois qu'il y a besoin d'égulièrement, le gouvernement, le parlement, la parole judiciaire, sur les abus commis par le pouvoir, par le pouvoir sur la population. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Il n'y a pas que la commission nationale indépendante des droits de l'homme. Il y a tous ces mécanismes de garantie interne qui ne fonctionnent pas, qui sont aujourd'hui au service du gouvernement, pourquoi pas, du parlement aussi, et du parti au pouvoir, qui les ont embrigadés dans leur stratégie de gestion du pouvoir, de conception de gestion du pouvoir. La commission, alors, dans ce rapport qu'il établit, établit qu'effectivement, la situation des droits de l'homme burundi est normale, que les citoyens burundais se portent bien, qu'il n'y a pas de gens qui sont tués, qui sont assassinés, qu'il n'y a pas de personnes qui sont emprisonnées abusivement, qui sont jugées emprisonnées arbitrairement, qui sont arrêtées arbitrairement, qu'il n'y a pas des hommes qui sont maintenus en exil, qu'il y a des gens qui sont allés se promener à l'extérieur du pays pour des raisons de loisir, qu'il n'y a pas des gens qui vivent dans la peur dans ce pays. Ce sont des rapports que la commission sort. C'est dommage que la commission d'enquête sur le respect ou la violation des droits fondamentales de la personne humaine au burundi n'est pas encore autorisée par le gouvernement du burundi pour venir enquêter sur place. Cette commission aurait probablement connu la vérité sur l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale indépendante des droits de l'homme au burundi. Il faut alors situer les activités de cette commission dans l'ensemble du fonctionnement de l'État burundais, dans l'ensemble du fonctionnement de la société burundaise. Il y en a même qui vont au-delà, qui disent que le chef de l'État n'est pas entré de présider au destiné de la nation conformément aux prescrits de la Constitution. et même le chef de l'État lui-même a déjà dénoncé le gouvernement qui ne fonctionnait pas, le parallèlement qui ne fonctionnait pas, l'appareil judiciaire qui ne fonctionnait pas. Alors, il ne faut pas s'en prendre, s'en vouloir à la commission nationale indépendante des droits de l'homme uniquement dans le cadre où tous les secteurs de la vie nationale sont paralysés. C'est comme ça qu'il faut comprendre le contenu de ce rapport. C'est dû au fait que ces gens n'ont pas été autorisés de venir au Burundi. Nous leur dirions la vérité. S'ils étaient venus, on aurait dû leur dire la vérité sur cette commission. Il faut plutôt continuer à exiger que le Burundi accepte la présence de la commission d'enquête sur les droits de l'homme au Burundi entre réellement sur le territoire burundais pour pouvoir effectivement rendre compte de ce qu'elle a vu et non rendre compte de ce qu'elle a entendu. Heureusement, ce qu'elle a entendu pour l'ocat est une triste réalité. La commission nationale indépendante des droits de l'homme ne fonctionne pas comme il faut. C'est pour cette raison que nous demandons aux autorités burundaises, aux chefs de l'État, son gouvernement, au Parlement, à toutes les institutions et services de l'État d'être sensibilisés sur ces conditions de vie des citoyens burundais, pas uniquement sur le cas des droits fondamentaux de la personne humaine, mais sur l'ensemble de la vie de la nation, au signe de la vie des citoyens. de cette manière, essayer d'accomplir notre mission par rapport aux besoins fondamentaux de la population pour que la dignité du citoyen burundais soit effective, pour que le citoyen burundais soit réhabilité dans tous ses aspects, pour que le citoyen burundais soit au centre des préoccupations, qu'au centre des préoccupations, on n'y trouve pas uniquement les moyens de l'État, l'argent, on y trouve la personne humaine, on y trouve l'homme. Pour que le burundais soit considéré comme une nation digne, une nation unie, une nation réconciliée, une nation prospère, les burundais nous attendent à vivre en paix dans ce pays. Nous nous attendons à ce que nos droits, nos libertés soient protégés, soient respectés, à ce que le pays retrouve son image, son nom dans le concert des nations. Voilà ce que les burundais veulent. Ils veulent partager équitablement ce que nous produisons, qu'il n'y ait pas des privilégiés et des sous-hommes, que nous soyons égaux réellement devant la loi. Voilà ce que les burundais voulons. Nous voulons, c'est ça que nous voulons. Nous voulons être réveillabilités, nous voulons redevenir des hommes et des femmes responsables de notre nation. Nous demandons au pouvoir public, particulièrement au chef d'État et au gouvernement, d'oeuvrer pour l'épanouissement du peuple burundais.